Vous êtes venu parce que vous êtes hypersensible j'imagine ? Tout le monde s'en prenait un peu, plus ou moins ? C'est quoi pour vous l'hypersensibilité ? Allez, je vais vous faire participer un petit peu. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire ? Qu'est-ce qu'on entend par l'hypersensibilité ? J'entends l'hypersensible pour quelqu'un qui a des émotions qui mentent de manière incontrôlée. Des émotions ? De manière incontrôlée ? Ouais. Quoi d'autre ? On va partir déjà là-dessus. Les émotions, on confond souvent l'hypersensibilité avec l'hyperémotivité. Et on se dit que quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps, parce qu'il est hyperémotif. C'est pas forcément le cas. L'hyperémotivité, c'est autre chose. Les émotions, c'est le cœur du vivant. C'est-à-dire en nous, il y a deux personnes. Il y a celle qui pense et celle qui respire. Celle qui respire, elle parle pas avec des mots. Elle s'exprime avec des émotions. Les émotions, il n'y a pas que la tristesse. Il y en a plein. Il y a la joie, c'est une émotion. La colère, c'est une émotion. La peur, c'est une émotion. Le dégoût, la honte, tout ça, ce sont des émotions. Donc on peut dire que quelqu'un qui est colérique est aussi hyperémotif. Quelqu'un qui a toujours très peur ou qui est toujours enthousiaste, c'est quelqu'un aussi d'hyperémotif. Mais l'hyperémotivité n'est que le haut de l'iceberg de l'hypersensibilité. On peut être hypersensible et pas forcément hyperémotif. S'il y a trop d'émotivité, prendre un exemple, ce que madame le disait, quelqu'un qui va pleurer facilement, qui est moi-même, quand je regardais la petite maison dans la prairie, je craquais. Il m'est même arrivé, mais je ne le dis pas à tout le monde, c'est parce que vous avez l'air sympa, même à Candie, le dessin animé, je le ferais des fois. Ne vous dites pas. J'ai honte, j'ai honte. Parce que cette hyperémotivité, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on a contenu dans l'enfance. Toutes ces émotions qu'on contient dans l'enfance et qu'on n'exprime pas, forcément, si elles ne sont pas exprimées, elles vont créer une pression. Et dès lors où elles pourront s'exprimer à un moment donné, grâce à Charlingues par exemple, de la petite maison dans la prairie, elles vont sortir. Mais si l'hypersensible a pu exprimer au fur et à mesure toutes ces émotions, toutes ces colères, toutes ces peurs, toutes ces hondes, toutes ces dégoûts, toutes ces joies, toutes ces tristesses, il n'y a aucune raison que l'hypersensible devienne hyperémotif. On est bien d'accord ? L'hyperémotivité, c'est ce qui a été contenu. François Dolto disait, tout ce qui n'a pas été exprimé s'inscrit dans le corps. Parce que, en nous, la personne qui pense, c'est le mental, c'est l'égo. Il s'exprime avec des mots, avec des pensées, avec des analyses mentales. Mais celle qui respire derrière, qui est le corps, le corps et l'esprit, qu'on appelle aujourd'hui l'enfant intérieur. Je n'aime pas trop ce thème d'enfant intérieur parce que souvent, dans la tête des gens, ça ramène à l'enfant du passé. Alors que nous sommes toujours ce même enfant. On ne se travaille pas un matin, on se sentit, ça, depuis 6h45, je suis un adulte. Comment je vais m'habiller aujourd'hui ? Non. L'adulte est une création de l'enfant. Freud disait, l'adulte, l'enfant est le père de l'homme. L'homme en tant qu'adulte est l'enfant intérieur. Donc, effectivement, ces émotions qui expriment tout notre inconscient, tout notre être, celui qui respire en nous, qui respiraient déjà bien avant de savoir que nous étions quelqu'un. Parce que quand on avait 2-3 ans, on ne savait pas qui on était. On était, tout simplement. On était dans le vivant, dans l'instant présent, dans la vie. C'est après, vers l'âge de 3-4 ans, qu'on se rend compte qu'on est une personne. Je me suis rendu compte que j'étais Serge. Et même au bout de ma vie, même si j'ai Alzheimer ou quoi que ce soit, et que je n'ai plus notion de la réalité, celui qui respire en moi sera toujours présent. On a même parfois ces cas de la petite vieille qui est dans une maison de retraite et on lui donne une demi-heure à vivre. Et oh là là, on ne va pas passer la nuit. Et puis on lui dit, votre petit-fils, il veut vous faire un bisou, mais il a des problèmes sur la route, il ne sera pas là avant demain matin. Vous savez quoi ? Elle ne va pas mourir dans la nuit, elle va attendre le lendemain matin pour mourir. Tout le monde a entendu parler de ce genre d'histoire. Ça en dit long sur celui qui respire en nous, qui est la seule et vraie personne. L'ego, c'est l'égal. C'est l'image qu'on se donne de nous-mêmes qui nous sert d'interface avec les autres, qui est tributaire un petit peu de l'image qu'on attend de soi-même, qui est tributaire de ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Notamment ce que les parents attendent de nous, ce que la société attend de nous aussi. Donc, revenons sur l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité, aujourd'hui, on a effectivement ces gens qui sont un petit hypersensorialité, toutes ces choses qui se déclinent, à quoi ça sert et est-ce que c'est un handicap ou est-ce qu'au contraire c'est une force ? Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez lu le côté obscur de la force. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin de diagnostics. On a ce qu'on appelle le DSM-5. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du DSM-5. C'est un grand livret où sont répertoriées toutes les maladies psychiatriques, tous les troubles psychologiques. Et donc, on a remarqué qu'il y a effectivement de plus en plus d'enfants qui sont hyperactifs, des gens qui sont colériques, des gens qui sont dans le trouble du TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On en a de plus en plus. Il y a des gens qui sont Asperger, qui était un syndrome à lui tout seul, jusqu'au DSM-4. Et dans le DSM-5, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Donc, ils ont mis le syndrome de l'Asperger avec le syndrome de spectre autistique. Donc, c'est une forme d'autisme. On n'en sait pas grand-chose sur l'autisme. L'autisme, il y a les autistes de haut niveau qui sont en couple, qui vivent normalement. Et puis, les autistes qui, eux, rentrent dans des psychoses, qui ne peuvent pas vivre de manière autonome et qui sont encadrés. Le DSM-5, il est là pour répondre aux besoins de la population qui ont envie d'avoir un diagnostic, quelque chose à quoi se raccrocher. Parce que quand on ne va pas bien, quand on a des crises d'anxiété, quand on se sent hyperactif, quand on a des dépressions, on a besoin qu'on nous donne un coup de baguette magique, qu'on nous donne un cachet pour que ça aille mieux, bien évidemment. Tout ce qui peut nous éviter d'aller à l'intérieur pour chercher en soi les solutions. Donc le DSM-5 et la classification et le diagnostic est là pour rassurer les personnes. Si on vous dit que vous êtes TDAH ou que vous êtes Asperger, grand bien que vous en fassent, qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce que vous en faites quelque chose ou simplement quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites « moi je ne peux pas, j'ai ma carte de TDAH ». « Ah moi je ne peux pas, mais j'ai ma carte d'Asperger ». Combien de personnes TDAH, j'ai entendu dire « Ah mais de toute façon, puisque je suis TDAH, j'ai lu sur Internet, attention, dans le forum d'Octissimo, que les TDAH rencontraient, étaient une proie facile pour les pervers narcissiques. Donc mon mari c'était un pervers narcissique puisque je suis TDAH. Donc la personne ne se met même pas en question, puisqu'elle est TDAH, son mari est forcément pervers narcissique. Si elle a cassé les pieds pendant des années, elle ne va pas se remettre en question elle. un diagnostic, ça peut être là pour se cacher derrière. Mais ça peut être là aussi pour comprendre que ce qu'on a, ce n'est pas forcément une maladie, mais c'est une particularité. Et cette particularité, on reviendra dessus après. Ça ne sert pas que les patients, ça sert aussi les professionnels de santé. Les médecins, les psychiatres, qui sont des médecins aussi. Les neurologues, parce que quand vous êtes TDAH par exemple, vous allez voir un neurologue, vous faites faire le test, alors qu'il y a quatre endroits en France où on peut faire un test de TDAH, donc de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a quatre endroits en France qui sont vraiment habilités à aller assez loin. Sinon les tests des neurologues et des psychiatres, ça vaut à peu près ce qu'on trouve sur Internet aussi, vous pouvez le faire tout seul comme les tests de QI. Ça va servir à quoi ? On va dire, vous êtes TDAH, et bien c'est pas grave, je vous prescris de la ritaline. C'est quoi la ritaline ? C'est des amphétamines. Bien sûr, parce que c'est ça, Bitpharma derrière. Sachez qu'un médecin, c'est 7 ans d'études. À votre avis, en 7 ans d'études, combien représente le temps de l'étude pharmacologique ? C'est-à-dire l'apprentissage de, qu'est-ce que sont les médicaments, à quoi servent les médicaments ? Qui peut me dire, en 7 ans d'études, combien ça représente, la pharmacologie ? 120 heures. 120 heures. Oh là, vous êtes méchants, vous. Et bien, vous n'êtes pas bien loin, mais vous avez même exagéré, c'est 25 heures. 25 heures. Le reste étant dispensé par les acteurs de santé. Par des stages. Qui sont les acteurs de santé ? Buyer, Science for a better life, Sanofi, MyLife. Les acteurs de santé, ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez le conflit d'intérêt ? Donc aujourd'hui, si on part de tous ces troubles, que ce soit, parce que l'OMS nous dit, il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de troubles anxieux, il y a de plus en plus d'enfants autistes, il y a de plus en plus de TDAH, d'enfants hyperactifs, etc., etc. Donc on leur donne de la ritaline à tout va, à ces enfants-là. Ou si vous avez un trouble anxieux, on va vous donner un anxiolytique, du Xanax, du Seresta, du Lexomyl. Si vous avez une dépression, on va vous donner du Prozac, de la fluoxétine, ou de l'avant-la-faxine, de l'Effector, du Seresta, non pas du Seresta, du Seroplex. C'est-à-dire qu'on va répondre à votre symptôme par une solution médicamenteuse. Parfois, c'est indispensable. Dans une dépression, il y a bien faire la différence entre la déprime, qui est parfois, on est là, on est en plein hiver, et donc il y a des petits coups de déprime. Évidemment, il y a toute la nature qui est en train d'hiberner ou hiberner. Même les arbres réduisent leur sève. Tous les animaux de la nature réduisent leur activité parce qu'il y a moins de soleil. Il n'y a que l'être humain. Nous, on est intelligent. On a la tête dans le bidon, et on fait autant de trucs qu'avant. Donc après, on s'étonne qu'on chope la grippe, on chope les gastros, on chope les rhumes, et puis on a des coups de déprime. Simplement, on écouterait un petit peu notre nature physiologique. Il y aurait peut-être un peu moins de déprime. Ces petites déprimes se soignent avec un peu de luminothérapie. Il n'y a pas besoin d'antidépresseurs, on est bien d'accord. Mais pour une dépression grave, une dépression nerveuse, là, c'est entre les neurones que ça se passe dans les synapses, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre les neurones, où il y a un problème de recapture de la sérotonine ou de la dopamine. Et là, effectivement, ça ne va pas se faire par magie ou par un coup de baguette magique, ça va se faire avec un antidépresseur qui va recréer ce lien. L'antidépresseur, pas seul, parce qu'on sait qu'une dépression juste avec un antidépresseur, voilà, on met un pansement sur la plaie, mais on ne les affecte pas. Si on fait une psychothérapie sans antidépresseur alors qu'il y en a besoin, la psychothérapie va tourner en rond. Non, c'est deux choses qui sont importantes. Dans la dépression, il y a les antidépresseurs, il y a la psychothérapie. Mais d'une manière générale, on va prendre l'hypersensibilité, puisque quand on est Asperger, on est hypersensible, on ne supporte pas qu'on nous touche. L'autisme, c'est pareil. L'enfant hyperactif est ultrasensible aussi. La plupart des enfants qui sont en surdouance d'ailleurs, parce que quand on parle des TDAH ou des dyslexiques, la plupart des dys, on les appelle aussi les zèbres, si vous avez entendu ce terme, qui sont tous ces enfants qui ont une surdouance, on les appelle les HPI, au potentiel intellectuel, ou HPE, au potentiel émotionnel. On dit qu'est-ce qui se passe ? Alors, petite parenthèse, oui, il y a la pollution électromagnétique, oui, il y a la bouffe ultra transformée, oui, il y a les perturbateurs endocriniens, les pesticides, qui jouent un rôle très important. On ne va pas faire un débat là-dessus, parce que ce sont deux choses différentes. Les tablettes à longueur de journée qui empêchent les personnes de se rencontrer, ça aussi, c'est un facteur très important. Ici, on va se concentrer sur simplement ce facteur d'hypersensibilité qui vient à la naissance, qui est relativement génétique, qui peut être aussi induit par l'environnement. Un enfant qui vit dans un environnement, on va dire, un petit peu hostile ou avec des difficultés, comme tout être humain, il va lui pousser des antennes pour pouvoir sentir ce qui se passe. Il disait par exemple cette jeune fille qui a son père qui est ultra violent quand il a bu, elle entend à sa manière de monter les escaliers le soir, si c'est le moment de lui demander, je peux inviter ma copine demain, ou s'il vaut mieux attendre le lendemain soir, parce que des antennes lui sont poussées. Ça, c'est l'hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, on la retrouve, quand vous avez un trouble anxieux, effectivement, ça vous rend hypersensible aussi. Quand vous êtes en dépression, ça vous prend toujours l'hypersensibilité comme une conséquence de ces symptômes. Alors on parle du DSM-5 qui nous donne le diagnostic. Et votre hypersensibilité due à l'asperger, on va le soigner avec tel médoc. Si c'est dû à la dépression, on va le soigner avec un antidépresseur. Si c'est dû à l'anxiété, avec un anxiolytique. Si c'est dû à l'hyperactivité, avec des amphétamines et de l'aritanie. Moi, je me suis posé la question, mais si cette hypersensibilité, on la mettait en cause et non pas en conséquence, à ce moment-là, qu'est-ce que ça ferait ? Parce que c'est quoi l'hypersensibilité ? Déjà la sensibilité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. À quoi on doit nous survivre depuis la préhistoire ? Je vous rappelle que l'être humain, ce n'est pas un grand mammifère qui peut se la péter grave. On ne court pas très vite par rapport à beaucoup d'autres mammifères. On ne grimpe pas très vite aux arbres non plus. On n'a pas de griffes. On n'a pas de grandes dents. Par ma belle-mère, on ne sait pas. On n'a pas de poison sur nous. On n'a pas de couleurs qui font flipper. Il y a bien eu quelques punks dans les années 70, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Alors à quoi on doit notre survie ? On nous dit à l'intelligence. Effectivement, on était à quatre pattes, on s'est mis debout pour économiser de l'énergie. Et cette énergie, on l'a utilisée pour faire fructifier notre cerveau, grossir notre cerveau en termes de poids et de connexion neuronale. Et puis on a arrêté de bouffer cru, parce que ce n'est pas très bon non plus, il faut bien avouer. On a fait cuire nos aliments pour économiser de l'énergie qu'on mettait dans la digestion pour amener cette énergie à faire fructifier une nouvelle fois notre cerveau, pour l'intelligence. Mais à quoi nous sert notre intelligence ? Parce que tout seul dans une forêt avec deux silences, j'avais l'air d'un con de nana, comme dirait Brassens, tout seul, je ne vais pas bien loin avec mes deux silences. Notre intelligence, elle sert à quelque chose qui est formidable chez l'être humain, ça s'appelle la création du langage. Le langage, c'est le propre de l'être humain. Le fait de pouvoir exprimer le fond de ses émotions. Et je dirais même que les larmes sont un langage. Sachez que les larmes, les canaux lacrimaux n'étaient pas branchés sur le système limbique, donc émotionnel, il y a plus de 100 000 ans. C'est une connexion qui s'est faite il y a à peu près 100 000 années. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, pouvoir l'engager, s'exprimer. Parce que les larmes, c'est le langage de celui qui ne peut pas trouver les mots. Le bébé, le vieillard ou l'adulte qui est submergé par ses émotions. Et une deuxième fonction, c'est pour vider son poison. Parce que quand on est dans un épisode de stress, l'amidase cérébrale qui se trouve dans notre cerveau va secréter deux hormones qui s'appellent le cortisol et l'adrénaline, qui sont des hormones de stress. Et je vous le donne, Emile, dans les larmes d'émotion, qui n'ont pas la même composition que les larmes d'irritation et les larmes de baillement, dans les larmes d'émotion, on retrouve du cortisol et de l'adrénaline. Donc sachez-le, quand on dit un petit garçon, on ne pleure pas, tu es un homme, ça veut dire, tu vois le poison qui coule dans tes veines, tu fermes ta gueule, tu le gardes. C'est de la maltraitance. Avant vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Salut, c'est votre camp camarade. Donc l'être humain a utilisé son intelligence pour pouvoir développer le langage. A quoi lui sert le langage ? À sortir sa sensibilité, à développer son empathie pour se mettre à la place de l'autre. On a même des neurones miroirs. Les neurosciences nous démontrent maintenant que les neurones miroirs, c'est pour faire fonctionner notre système empathique. Se comprendre, ça sert à quoi de se comprendre ? Ça sert à se solidariser, à se fédérer. On voit un bison passer, on n'a même pas besoin de se parler. On va attaquer ensemble le bison. Parce que ce qui fait l'humanité, ce ne sont pas des moutons qui font tous la même chose, mais c'est bien la singularité de chacun qui fait la richesse de tous. Si on a réussi à aller sur la Lune en 1969, c'est parce qu'il y a eu des gens en capacité de construire la fusée, des gens qui ont calculé les distances. D'ailleurs, il y a eu un très beau film, c'était des Noirs, des femmes qui étaient très fortes en maths, qui ont fait tous les calculs mathématiques. C'est la connaissance de chacun qui a fait l'enrichissement de tous. Donc la sensibilité, c'est ça. C'est ce qui nous fait nous comprendre et l'engager les uns les autres. Il faut savoir qu'au départ, on était des marcheurs cueilleurs. À cette époque-là, on ne retrouve dans l'archéologie aucune trace de conflits interpersonnels. Les conflits interpersonnels, c'est-à-dire les bagarres entre deux personnes, remontent à la sédentarité. Parce qu'avant, on n'avait rien à vendre, rien à prendre. On se baladait et on était dans cette mouvance d'être passant. On ne pouvait pas conserver des choses, sinon on n'avançait plus. Avec 14 tonnes de silex, non, c'est difficile. C'est là où il nous faut réfléchir sur le plan psychologique aussi. À l'époque où on était marcheurs cueilleurs, pour accéder à l'évolution, il nous fallait renoncer à quelque chose. Et encore maintenant, je laisse germer cette phrase dans votre tête, si vous voulez avancer à un endroit, il vous faudra renoncer à un autre endroit. Quand on était marcheurs cueilleurs, il y en a un qui avait des silex, on se croisait, il n'y a pas l'air aussi, bon, salut, salut, on m'appelle Jean-Paul, certes. Il y en a qui s'appellent Jean-Paul après l'histoire, mais bon, c'est ça, c'est une autre conférence, on ne va pas la suite. Et il y en a un qui disait, qu'est-ce que tu portes là, c'est quoi ces cailloux, ça c'est des silex, tu peux faire du feu avec. Et le mec, il boite. L'autre, il dit, mais je vois que tu boites aussi, tiens, regarde, moi j'ai des plantes là, tu frottes ça sur ta jambe, ça va aller mieux. En fait, les gens, ils n'avaient rien à vendre, rien à prendre, ils avaient tout à échanger. Parce que l'Idriss Aberkan, le jeune qui fait ses conférences sur Youtube aujourd'hui, qui est extraordinaire, nous amène dans cette idée de l'économie de la connaissance. Arrêtons de baser toute notre économie sur le matériel, puisqu'il faut être fou ou économiste pour penser qu'une croissance peut être infinie dans un monde fini. Alors que la connaissance, c'est comme la connerie humaine, c'est infini. Donc, basons notre économie sur la connaissance, l'échange. Et la sensibilité sert à ça, à nous comprendre les uns les autres, de quoi tu as besoin, comment on peut l'engager, comment on peut développer le langage pour qu'on puisse échanger, se comprendre. Même les aborigènes disaient que la connaissance était d'un voyage de soi à soi en passant par l'autre. Ce que Jacques Lacan appelait aussi le miroir de l'autre. Donc, cette sensibilité, elle est bel et bien là pour nous permettre notre survie. Or, qu'est-ce qui se passe depuis les années 70 ? On nous dit que le QI est en baisse. Alors, ce n'est pas que le QI, parce qu'il y a une étude française qui a été un petit peu démontée. Il y a une étude hollandaise et une étude canadienne qui ont démontré que ce n'était pas que le QI, c'était l'intelligence d'une manière générale, qui comprend l'intelligence émotionnelle, la mémoire spatio-temporelle. Alors, la mémoire spatio-temporelle, évidemment, on la délègue au GPS. Sans GPS, on ne sait plus où se trouve chez mamie. Parce qu'on est tellement habitué au GPS qu'on a délégué cette capacité géométrique spatio-temporelle de notre mémoire. La mémoire spatio-temporelle aussi, c'est les numéros de téléphone. Maintenant, on a la numérotation automatique. À mon époque, je connaissais les six chiffres ou les huit chiffres, les numéros de téléphone de tous mes copains. J'imagine que vous aussi. Aujourd'hui, on fait quatre, c'est mémé. Cinq, c'est la frangine. Et on n'arrive plus à retenir les numéros. Alors, certains vous diront, oui, mais c'est parce qu'on délègue le disque dur. Le disque dur, maintenant, va être dans le cloud. Le cloud, c'est un potage en pot. Et on n'en aura pas besoin. Sauf que les neurosciences ne fonctionnent pas comme ça. Les neurosciences nous démontrent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'endroit spécifique pour la mémoire spatio-temporelle. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour l'intelligence émotionnelle. Il y a des endroits de convergence qui vont s'allumer un petit peu plus sur l'imagerie médicale. Mais en réalité, quand on fait marcher une spécificité du cerveau, c'est tout le cerveau qui marche en même temps. Si je veux faire marcher ma mémoire spatio-temporelle, il y a un endroit qui va s'allumer parce qu'il va y avoir plus de convergence neuronale à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que le reste du cerveau est éteint. Donc, quand on arrête de faire travailler cette mémoire spatio-temporelle, ce n'est pas que la numérotation ou la géolocalisation qu'on perd. C'est bien d'autres choses. Et d'ailleurs, des études ont démontré que le simple fait de ne pas pas écrire ou de lire sur une tablette, par exemple. Je donne l'exemple de la tablette parce qu'il est fondamental. Vous lisez sur une tablette plutôt que de lire un livre. Eh bien, vous avez beaucoup moins de connaissances, vous en richessez beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que le livre, il est en trois dimensions. Il y a l'odeur, il y a la texture du papier, il y a le volume du livre. D'ailleurs, si je vous dis, au fait, ton bouquin là, il parle du syndrome du Kovalar en Australie, tout ça. Ah oui, oui, attends voir, je crois que c'était par là. Oui, voilà, sur une tablette. Allez faire ça. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on pense qu'on va laisser de côté notre mémoire spatio-temporelle et que ce n'est pas grave parce qu'elle sera dans l'ordinateur, mais on oublie que cette mémoire spatio-temporelle, on s'en sert pour tout, parce que tout le cerveau est actif à chaque fois qu'on le sollicite pour tout et n'importe quoi. Le simple fait d'écrire plutôt que de taper, eh bien, ça nous donne, vous regarderez sur Internet la dernière étude qui est éloquente à ce sujet, on perd énormément de choses. Donc, évidemment, le QI est en baisse. Pas que pour ça. Qu'est-ce qui se passe depuis les années 70 ? Dans le temps, effectivement, on se retrouvait entre voisins, on écossait les petites lois, on cassait les noix ensemble. On se faisait casser les noix selon les petites voisins aussi, ça pouvait arriver. Et puis, dans les années 50, est apparu l'écran de télévision dans nos foyers. Donc, on s'est un petit peu individualisés, un petit peu enfermés. On ne s'est pas sur le palier, on ne s'est pas qu'il est mort depuis quatre semaines. C'est horrible, mais c'est la réalité quand même. Je préfère le dire comme ça, parce qu'au moins, ça vous parle. Alors, on s'individualise, mais ce n'est pas le propre de l'homme de s'individualiser. Le propre de l'homme, c'est justement sa survie, le doigt, à cette empathie, cet échange, se reconnaître dans l'autre. Jacques Lacan disait que même notre propre désir s'étaye sur le désir de l'autre. Quand on est enfant, c'est parce qu'on voit l'autre désirer, on se met à désirer soi-même. Donc, si on s'individualise, si on ne fait qu'écrire sur notre machin et qu'on a moins de rapports en face à face, eh bien déjà, on coupe la connexion avec l'autre, mais on coupe la connexion avec soi-même aussi. C'est-à-dire qu'on va commencer à obtenir un clivage, une dichotomie entre celui qui pense en nous et celui qui respire en nous. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce que dans la communication, ce qu'on appelle la communication, il y a quand même 93% de la communication qui est non-verbale. Juste 7% qui est verbale, c'est-à-dire les mots que je vais vous dire. 93% est non-verbal, c'est-à-dire les gestes que je fais, les informations de ma voix, les expressions de ma visage, tout ça c'est 93% de la communication. Et ça on ne l'a pas sur Facebook, sur Instagram ou sur Snapchat. Il nous manque quoi ? Il nous manque tout l'émotionnel qui parle, tout celui qui respire qui parle à travers nous. Vu qu'il nous manque, qu'est-ce qu'on fait ? On met plein d'émoticônes. C'est ça les émoticônes, ça remplace. Il y en a même qui ne parlent qu'avec les émoticônes. Effectivement, si on lui dit quelque chose, si je ne mets pas après, il n'est pas sûr. Et je me souviens, j'allais voir une dame, à l'époque j'étais ici, j'allais voir une vieille dame, souvent je lui rendais visite, tout ça, et elle me disait à chaque fois en partant, ah ben tu diras bien des choses à ta maman. C'était gentil. Je voyais ma mère, je lui disais, ben la Fernande elle te dit bien des choses. C'est la même phrase. Donc effectivement, selon l'intention, selon l'intention, c'est l'émotion qu'on met dans les choses, notre communication non-verbale va donner un sens ou un autre. Or, cette communication verbale, on ne l'a plus, de moins en moins. Donc on ne se reconnaît plus en l'autre, on ne reconnaît plus l'autre, on perd les codes sociaux. Donc si on ne reconnaît pas l'autre, on ne se reconnaît pas soi, puisqu'on se reconnaît à travers l'autre. Si on ne se reconnaît pas soi, on est dans celui qui pense, donc on se perd dans l'égo. Donc on essaye de se dire, d'aller dans le paraître, dans l'image. Parce que dans cette image, on va peut-être pouvoir se reconnaître. Qu'est-ce qu'il faut que je fais pour me reconnaître ? Il faut que j'achète un SUV. On me le dit dans les pubs. Avec un SUV, je me reconnaîtrai. SUV rouge. Et puis il faut que... Voilà. Et on va se reconnaître dans la consommation. Et finalement, ça sert qui ce système consumériste, puisque on a l'impression que pour être heureux, on va consommer davantage. Un jour, il y avait eu une discussion, je vous fais encore une petite parenthèse, j'espère que vous me suivez parce que je suis TDAH, donc je pars dans tous les sens aussi. Ne vous inquiétez pas que je compte sur mes pattes. Parfois. Il y avait toute une discussion, c'était genre au genre du madame à la télé. Et il y avait plein de mecs, tous habillés en noir, c'était des spécialistes. Des spécialistes habillés en noir. Et puis il y avait une menette, qui était avec plein de couleurs, tout ça, du maquillage et tout, et qui était pleine de couleurs et c'était la seule femme. Elle était psychanalyste en plus. La pauvre. C'est pas une spécialiste. Psychanalyste, on voit. Et les menettes disaient, oh, mais de toute façon, les enfants, maintenant, on ne sait plus leur dire non. On l'entend souvent, ça. On ne sait plus dire non aux enfants. Alors les menettes se gaussent entre eux, ben oui, on ne sait plus leur dire non. C'est une bonne claque dans la gueule, elle a un coup de pied au cul, elle est née aussi, voilà. La nénette, elle a attendu que tout le monde se calme, puis au bout d'un moment, elle a dit, ben, si je peux donner mon avis, moi, je pense le contraire. Je pense qu'on ne sait plus leur dire oui aux enfants. Alors les mecs se retournent. Ah oui, il y avait une bonne claque. Ah oui, mais vous, vous êtes psychanalyste, c'est... Non, mais allez-y, parlez. Elle explique. Je vais le trouver extraordinaire, c'est fou. Qu'est-ce que veulent les enfants ? Papa, tu pourras venir m'emmener, me regarder au foot samedi après-midi ? Ah non, samedi après-midi, je vais aller à Auchan, c'est là où on fait les courses avec ta mère. Maman, tu pourras m'emmener à la danse jeudi soir ? Non, 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 jeudi soir, c'est là où je finis à 18h30, donc je ne peux pas... Maman, je n'ai pas envie de rester à la pantine entre midi les deux. Tu peux venir me chercher, tu pourrais manger à la maison. Non, alors entre midi et deux, moi je sors du bureau, j'ai une demi-heure pour bouffer, alors ça va être Starbucks, etc., etc. On ne sait plus leur dire oui aux enfants. Oui sur quoi ? Sur le temps passé, sur le temps de l'émotion, de l'affection qui est indispensable à la construction d'un être humain. Pourquoi ? Parce qu'on bosse électrique, on bosse qui ne pollue pas, sauf la batterie. Donc, à un moment donné, on dit à notre gosse, bon ben oui, parce que je bosse pour avoir un pouvoir d'achat. Mais regarde, grâce à mon pouvoir d'achat, je vais pouvoir t'acheter le iPhone que tu désires autant et la Game Boy que tu désires autant. Donc on ne leur dit pas non sur les objets de consommation. Entre les deux, il y a un porcalot. Et chez les hypersensibles, ce corps caleux est plus épais que le reste de l'humanité. Et tant plus épais, il permet plus de connexion neuronale. Donc il y a une véritable mutation qui s'opère chez les hypersensibles. Sauf que quand vous êtes hypersensible aujourd'hui, vous êtes montré du doigt. « T'es insensible, t'es pas un vrai mec ! » Donc on décompense à travers des syndromes puisqu'on se sent pas accepté dans la société. On se sent le mouton noir. Le mouton noir dans une famille, le vilain petit canard, c'est souvent celui qui est en charge de briser le modèle psychogénéalogique toxique qui se transmet de génération en génération. « T'es pas comme nous ! » On se perd bien. Mais il met combien de temps, combien de temps de psychothérapie ou de psychanalyse pour s'accepter lui-même tel qu'il est, aller fouiller dans sa part d'ombre pour se rendre compte qu'elle était source de sa propre lumière. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants hypersensibles, les personnes hypersensibles d'une manière générale, on les surnomme les zèbres. Pourquoi les zèbres ? Les zèbres, déjà, ce sont des chevaux, des chevals tout blancs, mais qui se sont mis des barreaux. Ça peut être symbolisé comme ça. Parce que l'hypersensible, il a peur d'être arrogant, d'ouvrir sa gueule. Donc il réfrène sa sensibilité, il s'auto-punit, il s'auto-sabote. Il a peur d'être arrogant, d'être mal vu, d'être encore rejeté, d'être encore exclu par les autres. Donc il a peur de sa propre lumière. Alors c'est bien symbolisé, ce zèbre avec ses barreaux. Et d'ailleurs, ces barreaux de prison que le zèbre se met pour étouffer sa lumière, ce qui peut se symboliser ainsi, ces barreaux sont vraiment son unicité, sa singularité. Puisque les rayures d'un zèbre sont ce qui pour nous seraient les empreintes digitales. Chaque zèbre se reconnaît à ses rayures. Et puis le zèbre, c'est le seul équidé qui n'a pas été domestiqué par l'homme. ixes de ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021